Salut Cyril ! Salut Vincent ! Écoute, on est ici au Camp Climat et on avait quelques questions à te poser. Tes réflexions sur, tu sais, nous on aime beaucoup l'aspect radicalité, la réflexion de fond, comment est-ce qu'on s'en sort dans cette merde ? Et tu as récemment écrit dans une tribune qui était, je crois, sur Mediapart, Résister mais comment ? Une envie qu'on s'accorde tous ensemble sur une stratégie commune. C'est bien ça ? En tout cas, qu'on puisse se dire ensemble où on a envie d'aller. Parce que des stratégies, il peut y en avoir plein, mais qu'on essaye d'articuler un peu ce que chacun fait pour tous aller au même endroit, oui. Laissons les uns et les autres faire tout ce qu'ils ont besoin de faire, tout en s'accordant, encore une fois, un minimum. C'est-à-dire qu'on arrête de croire, qu'on arrête d'être hyper caricaturaux. Moi, parfois, j'ai été un peu caricatural en disant que les gens de la DGR voulaient qu'on se rebalade en pagne à chasser les sangliers. Et eux sont hyper caricaturaux en disant qu'en fait, on veut la croissance verte avec L'Oréal et Carrefour. Ce qui est débile. On n'a jamais dit des trucs pareils. Et c'est absolument pas ce qu'on veut. C'était le VVF, je crois, qui ont dit genre, n'allez pas manifester quand on essayait d'organiser les marches pour le climat. Là, on a un acteur qui prend la parole et qui dessert justement les autres. Absolument. Mais j'étais le premier concerné puisque j'étais comme un con à dire, bonnez tous. Il y avait Hulot, la FNH, le ministère de l'Intérieur, Anne Hidalgo. Tout le monde disait, il n'y allait pas. Puis moi, je dis, si, si, on n'y va. Et là, eux, ils devraient se taire à ce moment-là. Au minimum. Au minimum. Plus on se divise et plus on passe notre temps à faire rien et moins on passe de temps à s'organiser face à ce qu'on a vraiment devant nous qui est extrêmement puissant. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse se critiquer. Qu'on puisse se critiquer sans être ad nominem, en essayant de salir les autres, mais en étant respectueux. Clairement, les gens qui m'ont fait le plus avancer, c'est aussi les gens qui m'ont critiqué, mais qui m'ont critiqué aussi de façon constructive. En pointant les limites de raisonnement que je pouvais avoir et on n'est pas idiots. Et puis on évolue. Et puis personne n'a la vérité infuse, la science infuse, la vérité révélée. Donc on évolue et on évolue aussi au contact les uns des autres. Donc ça, c'est très bien que les radicaux fassent bouger les modérés à des moments et que les modérés puissent dire aux radicaux, hé les gars, c'est bien de tout le temps ruer dans les brancards, mais montrez-nous un peu aussi vous ce que vous pouvez faire. C'est bien aussi. Mais tout en sachant que chacun de nous joue un rôle dans un écosystème qui cherche à créer cette transformation de la société de façon très profonde. Merci. Merci.